Je vous remercie d'avoir regardé tous les étudiants et les étudiants de l'État de l'État de l'État. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Pour une journée de sensibilisation, vu la critique qui a été faite, c'était l'absence et le désintéressement des étudiants. Alors, alhamdulillah, le désintéressement des responsables de la technologie. La salle, elle est belle si vos présentations étaient théoriques. Donc, ça n'a pas suscité l'attention des collègues. Et en conclusion, je me dis qu'on a un sérieux travail de sensibilisation à faire. Si ce n'est pas par le séminaire, parce que le chauffeur, donc, si ça continue comme ça, je vous remercie. 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 Pour que ça marche. Que la salle se vide, c'est désolant. C'est désolant. Le Rector, il a peut-être eu la chance de donner un coup de main à des collègues qui ne sont pas là. C'est le premier point. Le deuxième point. J'aimerais m'adresser à M. le Président, à Mme Bansouelah, à moi-même et à toute l'équipe. J'aurais aimé un travail colossal qui a été fait, colossal dans les années précédentes. L'analyse sur les résultats de l'audit qui a été fait en 2018, il y a des résultats. J'ai l'impression que, avec M. l'oriteur tout à l'heure, qu'on a dit qu'il y a des résultats. Il y a des résultats. Il y a des résultats sur le volet de la formation que M. Barba tout à l'heure. Est-ce que les formations qui ont été répandent ? On est en train de vivre la phase d'année. On a des collègues physiques ou chimiques qui cherchent que la formation n'est pas pratique. Il y a des résultats qui ont été répandent, il y a des résultats. Il y a des résultats qui ont été répandent. L'informatique, l'année dernière, l'ingénierat, qui a été répandu une spécialité, ils ont choisi l'intelligence artificielle. C'est vraiment très demandé. Donc, il y a un travail qui est fait. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer si les Français ont été répandent sur les points de force pour les États-Unis qui ont été répandent sur la qualité. Je vais vous demander. Est-ce qu'on a faite ? On l'a reçu. Et ça reste qu'à la vie. Et en tant qu'équipe, je m'arrangeais avec une aide d'un dernier gardien de mon amigurliféon français à Corjopold. Si il y a des facultés, il n'y a pas de problème de l'ordre à se poser. Quand il y a la séance, il n'y aura plus qu'un seul. Ou même parce qu'ils ne sont plus disciplinés. Et qu'il y a de maudire, il y aura de maudire. Et qu'il y a de maudire, il y a de maudire. Je crois que je gagne. On n'a ce que pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a des deux petites réflexions. La première, c'est que les présentations que j'ai lues sont très pertinentes, mais à mon sens, je l'ai mis dans la question de satisfaction, à mon sens, elles restent très théoriques. Un truc plus interactif aurait été plus attractif. J'aurais aimé aussi que vous fassiez au moins référence au projet digital qui sert directement à la numérisation de ce volet, en particulier, qui est l'assurance réalité. Le projet dans l'Université de Guilherme a été partenaire et qui est livré dans la plateforme sur la numérisation de cette année, permettra d'avoir un beau droit avec tous les indicateurs et les collègues responsables de l'assurance qualité à l'Université de Guilherme. Mais en attendant que cela se fasse, et pour être sur le même type, par exemple, notre ministère et notre université, la zéro papier, je vous suggère, suggestion bien sûr, d'éviter de distribuer des formules, des questionnaires formes à papier, un petit QR code, à ce qu'elle est tout à fait dans la salle, fait des réponses, un PCL sur lequel vous pourrez répondre sur votre téléphone, ou la réponse, dites-vous automatiquement sur votre base de données. Je pense qu'il serait plus... Encore une fois, c'est une suggestion. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada La question principale est la qualité du cours présenté par l'enseignement. Encore une question sur l'assurance qualité du cours présenté par l'institution. Est-ce que, quand j'ai dit que la barrière psychologique de l'enseignement, de l'enseignement, de l'enseignement, qui va être une grouche évaluée, mais il y a un étudiant qui va donner un réveil. C'est-ce que c'est important. C'est-ce que c'est important et c'est important. Donc, je ne sais pas si vous avez la stratégie que vous allez adopter, mais je ne sais pas si vous avez la stratégie que vous allez adopter, parce que c'est un étudiant. C'est-ce que c'est un étudiant. Donc, nous avons essayé de faire des difficultés et de faire des difficultés. Nous avons essayé de faire des difficultés. de faire des difficultés. C'est-ce que c'est un étudiant. C'est-ce que vous allez faire des stratégies ? Parce que, si vous vous permettez, M. de la Chia, qui a été un diplôme en 1994, c'est ça, M. de la Chia, je ne me trompe pas de date. 87. Alors, je veux dire, là, ce que je veux dire, je ne remets pas mon doute à nos collègues, il y a des mises à jour qui sont faites la mise à jour importante à faire le volet formation c'est le volet pédagogie comment enseigner par exemple ça fait 3 ans ou 4 ans que le ministère nous demande est-ce que vous avez essayé la classe inversée la classe inversée la classe inversée à chaque fois que je remplis le canevas que je reçois je dis non en 3 ans je réponds toujours non est-ce que vous avez parlé tout à l'heure d'avoir intégré, le ministère a intégré la formation en ligne je vous dirais que jusqu'à ce jour on ne fait pas de formation en ligne on met des pdf très peu d'entre nous ils ne sont pas vraiment nombreux à comprendre le concept c'est à dire même le référentiel la présentation c'est que des suggestions les résultats précédents qui peuvent faire beaucoup les équipes d'où ils vont s'éteindre ils vont s'éteindre il y a beaucoup d'indicateurs de force est-ce qu'on les a conservés ? ça me tient à coeur mais elles les efforts j'imagine même recherche en 5 ans le travail qui a été fait pour mettre en valeur les recherches de nos enseignants qui ont de la valeur l'université a fait des pas énormes géants l'université de Guelman et personne ne peut le nier le travail il n'y a pas de l'université mais il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens ou qui ont des gens même dans la recherche je dirais que normalement il y a des évolutions énormes dans la formation il y a des gens c'est à dire les résultats ils font tout ils devraient être la base du démarrage de cette équipe je ne sais pas qu'il faut continuer ce qui a déjà été fait il faut valoriser parce que le travail c'était énorme c'était lourd lourd donc c'est une référence très très importante même les bonnes pratiques les bonnes pratiques quand on commence à me dire je trouve les bonnes pratiques que les gens de l'université qu'on commence à me dire qu'on commence à me dire parce que les bonnes pratiques quand on commence à me dire monsieur le directeur il a donné un guide des bonnes pratiques des bonnes pratiques on commence à me dire je me sers je déteste je me trouvais des excuses peut-être parce que je devais le faire c'est à dire mais je devais nous le parler peut-être peut-être le fait d'avoir eu à gérer Covid peut-être et par la suite les changements que connaît l'université je ne sais plus monsieur le recteur sur quel pied danser je ne veux pas que ce soit une question de recteur de 8 secteurs à la décision et à la joie qui est Sous-titrage ST' 501